Je suis Florent Varmion, j'ai 32 ans, je suis ingénieur en bâtiment et arbitre assistant de l'île 2 issu du district de Seine-et-Marne. J'ai découvert l'arbitrage lors des journées de l'arbitrage. On était venu faire un tournoi avec mon club justement pour permettre à des gens de découvrir l'arbitrage. J'ai essayé de prendre le sifflet, ça m'a plu. Après j'ai passé toutes les formations théoriques, théoriques et pratiques. J'ai arrêté de jouer du coup. Ce qui m'a plu c'était de pouvoir être au cœur du jeu, pouvoir manager, décider quand est-ce qu'il y avait faute, pas faute, pouvoir me déplacer sur tout le terrain plutôt que dans une zone relativement restreinte lorsqu'on est joueur. J'ai été le premier jeune arbitre du district de Seine-et-Marne en 2005. J'avais 14 ans. J'ai gravé après les échelons pour être jeune arbitre de ligue. Après je suis passé arbitre senior en ligue. À l'époque ligue 3, ligue 2, ligue 1. J'ai été présenté candidat fédéral 4 pour arbitrer des matchs de National 2. J'ai échoué du coup à cette tentative et après j'ai pris une passerelle pour devenir arbitre assistant. Donc j'ai fait du coup une saison d'arbitre assistant spécifique en ligue du coup avant d'être présenté à la fédération et de pouvoir décrocher ma place en tant qu'arbitre assistant national et à l'issue de la saison dernière du coup j'ai accédé à la ligue 2. Je suis au district de Seine-et-Marne par la CDA de Philippe Colot qui est maintenant le président du district. J'ai la chance de pouvoir bénéficier de toutes les installations du site, de faire partie aussi de la CDA. Donc du coup de pouvoir rester au contact des arbitres du district, essayer d'apporter tout ce qu'on a pu me donner, essayer de le rendre. Et ce qui est sympa c'est que j'ai toujours quelqu'un qui peut m'envoyer un petit message avant un match. Donc c'est toujours sympathique. Essayez de prendre le sifflet, venez participer comme j'ai pu le faire, aux journées de l'arbitrage du coup qu'ont lieu une fois par an. Il y a aussi plusieurs formations qui sont dispensées par le district, les formations initiales du coup qui permettent de devenir arbitre. Vous pouvez vous rapprocher de vos clubs ou directement du district pour avoir plus d'informations à ce sujet. Moi personnellement c'est un choix que je ne regrette pas du tout. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait découvrir un autre aspect du football. Aujourd'hui je suis dans le milieu professionnel donc c'est un choix que je ne regretterai pas. Film ! Fionnür réveil ! Fionnuin ! Sous-titrage FR ?